Les qualités de Dupréville sont indiscutables. Ensuite, les institutions se sont mis en train de se adapter à des règles. En revanche, les institutions doivent s'adapter à certaines règles. Et parfois, l'adaptation nécessaire à ces règles amène à des situations comme celle-ci, c'est-à-dire à se séparer d'un joueur. Au poste de Dupréville, il y a eu les arrivées de Pépé et de Ponce. Dupréville avait cette particularité qu'il pouvait jouer à deux postes différents. Il pouvait jouer en tant qu'attaquant de pointe, mais également en tant que numéro 10 derrière l'attaquant. Donc ça, c'était une qualité favorable, un aspect favorable concernant Dupréville. En tant que milieu offensif, nous disposons de Benzia et de Bissouma. Et pour ces raisons-là, je crois que nous pouvons assumer le départ de Nicolas Dupréville. Je ne voudrais pas que cela soit considéré comme un manque de considération vis-à-vis de Dupréville, le footballeur. Lille est un joueur utile, un professionnel de premier niveau, de très haut niveau. Mais je répète une nouvelle fois mon explication. En comparaison avec la saison précédente, Il y a 33 joueurs qui sont partis. Donc ça, c'est un renouvellement très important. Le club a réalisé des investissements à hauteur de 60 millions d'euros pour l'achat de joueurs. Et il y a des règles qui régissent les mouvements économiques des clubs. Et donc, dans ce contexte, Accorder de l'importance à Dupréville en tant que joueur, parce que je ne veux pas être injuste. Donc j'accorde beaucoup d'importance à Nicolas Dupréville en tant que joueur. Mais en revanche, je comprends également les réalités de l'institution de ce club.